Très bien. Je suis au Marastra, à Nasik. C'est un endroit de la Kumbhamella. Et donc, on finit notre voyage au Marastra. On a encore une nuit, enfin, deux nuits à Nasik. Et puis ensuite, deux nuits à Bombay. Et le groupe repart. Voilà, donc... Tu as dit que c'est l'endroit de Kumbhamella, mais ce n'est pas le moment de Kumbhamella, maintenant, non? Non, non, ce n'est pas le moment de Kumbhamella. Mais disons donc, c'est un endroit où il y a la Kumbhamella une fois tous les douze ans. Et il y a trois ans Bagachfar à côté. On l'était aujourd'hui toute la journée. Qui est... Voilà, qui est aussi par là. Donc, tu restes jusqu'à... Je reste là deux jours. Et puis ensuite, je vais à Bombay. Et il y a un autre groupe qui vient. Et on va au Kerala. Donc, ils font une cure ayurvédique. Mais j'ai accepté d'être avec eux pour leur faire la méditation. Voilà, donc ça va être dix jours au Kerala. Qui seront bien. Et j'aurai plus de temps ici. Parce que, voilà, je serai moins pris. On restera au même endroit. Ils feront leur cure. Voilà, donc je vais donner un petit coup de main. Surtout pour la méditation. Alors, à propos du Shri Padam. Donc, le pied du Bouddha. J'ai écrit un article l'an dernier. Donc, je vous l'ai mis en français et en anglais dans le chat. Et n'hésitez pas à le décharger. Voilà, j'explique pas mal de choses sur le Shri Padam. Et donc, c'est principalement bouddhiste actuellement. Mais on voit certains chrétiens, un petit peu de musulmans. Il y en avait qui arrivaient. Je pense que c'était de l'Omane. Et ils étaient là parce que leur père venait là déjà il y a 40 ans, 50 ans. Ils venaient faire ce pèlerinage. Donc, eux venaient le faire aussi de temps en temps. Voilà, il y avait des rencontres comme ça. Il n'y a pas vraiment de mosquée sur la route du Shri Padam. Il y a deux, trois temples hindous. Je n'ai pas vu de chapelle chrétienne non plus. Mais il y a quand même des chrétiens et des musulmans qui viennent, je dirais, à titre individuel. Il y a une présence dense musulmane en Sri Lanka ? Alors, présence musulmane, oui, il y en a. Elle est même, je pense, elle doit être 7-8% de la population. Donc, elle est quand même notable. Et il y a plein de relations du Sri Lanka avec le Golfe. J'ai vu qu'à Abu Dhabi, je crois qu'il y a 2 millions de Sri Lankais qui travaillent. Voilà, donc, il y a une présence des Sri Lankais dans le Golfe. Et à l'inverse, donc, il y a des musulmans au Sri Lanka. Et donc, il y a pas mal de relations. Et le fait qu'ils viennent au Shri Padam, qui est un pèlerinage très populaire au Sri Lanka, on pourrait dire, c'est pas étonnant parce que, voilà, ça fait partie de la société. C'est 4-5 mois par an de décembre à mars, quand le temps le permet. Et c'est très étonnant parce que tout le monde monte dans la nuit. Donc, il y a des milliers de personnes qui montent chaque nuit, qui vont rendre honneur aux pieds, donc, qui sont principalement les pieds du Bouddha, mais les pieds d'Adam pour les musulmans et les chrétiens. Et puis, qui redescendent ensuite ou qui attendent le lever du soleil en haut du Sri Padam. Ça monte à 2000 mètres. On part de 1000 mètres. Donc, il y a des grands escaliers. Et puis, on monte 1000 mètres pratiquement continuellement par les escaliers. Et on peut attendre là-bas. Il y a des salles. Oui, ce qui est curieux, c'est que les musulmans disent que ce sont les pas d'Adam, mais, d'après le récit de l'Ebn Battuta, il dit que c'est la cave de Khudr. Donc, il rejoint, en quelque sorte, la tradition bouddhiste. Oui, c'est ça. Ils acceptent que c'est principalement les pieds du Bouddha, mais ils les honorent quand même parce qu'ils font le lien avec le Coran. Oui, c'est plus ça. On sent que là-bas, c'est quand même principalement bouddhiste. Mais les musulmans qui sont là, ils sont contents de joindre ce pèlerinage. Voilà. Ça fait effectivement de l'intérêt religieux assez populaire et direct. Et donc, c'est intéressant pour ça aussi. Entendu. Donc, vous verrez dans les articles que j'ai envoyés, version française et anglaise, voilà cette tradition. Qu'est-ce qu'on en pense ? Pourquoi c'est populaire ? Comment ça s'est développé aussi ? Ça n'a pas toujours été là. Il y a eu un développement historique, mais c'est certainement très ancien. Et à l'époque de Imbatuta, c'était dangereux d'y aller parce que c'était la montagne, surtout la fin, il y a la falaise. Et donc, ce n'était pas si bien organisé. Maintenant, il y a des escaliers avec des rampes et on ne risque plus de tomber. Mais à l'époque, ce n'était pas évident de monter jusque là-haut. C'était un véritable risque. En plus, si c'était la période de la mousson, il y avait des éboulements, etc. Mais même maintenant, on n'y va pas pendant la mousson. On y va simplement en hiver, quand on est sûr qu'il y aura de pluie. Et là, il n'y a pas de problème. Les escaliers sont bien établis. Et donc, les gens peuvent aller y venir tranquillement. Alors, il dit le Dr. Jagvini, que ce endroit dont nous avons parlé, est, dans l'essence, un endroit et un endroit pour les Bouddhiyyens, beaucoup de L'Ether, tout le monde... Et aussi les hendoufs ont appelé, ils ont appelé à l'éternité, ils ont appelé à l'éternité, ils ont appelé à l'éternité. Et donc là, juste aujourd'hui, il y a une jeune auquel je donne un peu d'adresse et d'idées pour voyager en Inde et au Sri Lanka. Et alors, elle est française, éduquée dans une école catholique à Paris, mais son grand-père est tunisien musulman. Et là, elle découvre l'Inde. Et alors, je lui ai conseillé d'aller au Sri Paddam. Et elle, aujourd'hui même, elle est partie du sud de l'Inde jusqu'au Sri Lanka. Et je pense qu'elle va le faire. J'ai connecté avec des amis, elle sera accompagnée et elle va monter au Sri Paddam. Elle va travailler un peu au Sri Lanka. Puis dans 15 jours, je pense qu'elle a prévu de monter au Sri Langam avec une famille bouddhiste. Donc, pour elle, ce sera intéressant parce qu'elle va découvrir. Je vais lui envoyer ce que tu as dit, comme ça, ça fera des liens dans sa tête. C'est très intéressant. Vraiment, c'est un endroit de rencontre assez exceptionnel, des quatre religions. Oui, puis pour les... Alors, quand les voyageurs arrivent par mer, comme le faisaient les musulmans pendant longtemps, une des premières choses qu'on voit du Sri Lanka de loin, c'est le Sri Paddam quand le temps est clair. Parce que ça monte à 2000 mètres et donc c'est bien au-dessus de toutes les autres montagnes. Et même quand on est très loin, on le voit si le temps est clair. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on donne de l'importance. Quand on arrive par voie de mer, et quand on arrive en voiture, on le voit aussi d'assez loin. Mais par voie de mer, c'est la première chose qu'on découvre du Sri Lanka parce que c'est quand même le sommet. Alors, je ne sais pas si c'est le sommet géographique, mais en tous les cas, quand on arrive de l'ouest, c'est-à-dire des pays arabes ou d'Occident, par voie de mer, on le voit de loin. Avant même de voir la côte du Sri Lanka, on voit le Sri Paddam qui domine. Est-ce qu'on peut monter cette montagne par voiture ou il faut marcher ? Alors non, on vient en voiture en bas, il y a un petit village avec des hôtels, donc on prend une chambre d'hôtel et le mieux en général, c'est de coucher au crépuscule, de monter au crépuscule. Donc, on part vers 17h, 18h, la nuit se couche et on monte dans la nuit. Ils ont des lampadaires le long de la voie et ça prend quand même, c'est 1000 mètres de Nénivelé, donc ça prend quatre bonnes heures. Et donc, voilà. Alors, il y a des boutiques le long pour donner du thé, de l'eau, il y a des petits temples. Alors là, les temples, c'est principalement bouddhistes, mais donc il y a des gens des autres religions qui montent aussi là. Et il y a des touristes occidentaux qui montent aussi. Pas très nombreux par rapport à la masse des touristes bouddhistes, mais quand même, bon, j'ai vu, il y avait peut-être, j'ai vu une trentaine d'occidentaux qui montaient. Et quant aux musulmans, on ne les repère pas forcément. Il y avait des tenues traditionnelles musulmanes, donc on les voyait, mais il y en a beaucoup qui s'habillent normalement, donc on ne peut pas dire dans la foule qui est musulman, qui ne l'est pas. Mais les femmes, oui, on peut dire, oui. Donc, il y avait visiblement des femmes musulmanes qui montaient. Alors, il y a dit, il y a le dit, il y a le dit, ce que le musulmane, et les musulmans, le musulmans, l'emmène et les musulmans, les musulmans, ce qui sont bienes, ce qu'ils ont voyant, car ils puissent. Mais aussi, ils commencent, et ils apprennent, ils apprennent, et donc cette histoire des pieds du Bouddha ou de Shiva ou de Vishnu c'est au fait très ancien et quand on regarde le bouddhisme et le Vishnuisme au début ils n'avaient pas de statut dans les deux premiers siècles du bouddhisme ils n'avaient pas de statut mais par contre ils avaient le cul pour deux choses les traces de pieds dans les rochers et puis la roue du Dharma qui était aussi le disque solaire l'arme de Vishnu et l'auréole de Vishnu donc le disque c'est un symbole solaire commun au bouddhisme et au Vishnuisme et les pieds donc c'est aussi ça évite de tomber dans l'adoration d'une idole à forme humaine mais quand même c'est une présence quand on est au sommet d'une montagne qui a dans un rocher comme une trace de pied ils pensent que c'est le Dieu qui est descendu là et qui a laissé sa trace maintenant on dit les extraterrestres il y a un peu de ça mais c'est une manière de reconnaître le ciel qui descend sur terre ces traces de pieds dans les rochers et donc c'est devenu très important dans le Vishnuisme et dans le bouddhisme et du coup les musulmans intégraient ça en disant c'est la trace du pied d'Adam c'est ce qui est C'est-à-dire qu'il y a eu l'a dit, c'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est-à-dire qu'il y a eu l'a dit, 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 c'est-à-dire qu'il y a eu l'a dit, et on fait la plus haute prière. Il y avait un soufi indien dont j'ai oublié le nom, et qui disait qu'il fallait mettre son tapis de prière au niveau du troisième oeil, et faire sa prière-là. Dans la prière musulmane physique, on met le front sur le sol, et dans la prière visualisée en méditation, on fait monter le sol au niveau du front. Et donc, on va commencer comme d'habitude par la vibration. Donc, on va alterner une fois aum et une fois amine, c'est pratiquement les mêmes sons. Le « a » commence dans le bassin. Et ensuite, le « a » ou le « min » monte vers le centre du front. Et donc, il y a eu l'a dit, et donc, il y a eu l'a dit, oh... 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 oh, oh... . maintenant on peut inspirer en faisant monter l'énergie du talon droit vers la langue redressée et le chakra donc talou dans le palais et sur l'expiration on stabilise cette énergie dans le talou de la main de la main au long de l'ingéter saque du talon droit et sur le table et sur le corps onملait cette énergie à l'éter la main entre la main dans l'arrière Quand on inspire, on répète talon. Quand on expire, on répète talon. C'est non seulement l'énergie du talon qui monte dans les talous, mais aussi l'énergie de la mâchoire. Donc on associe la mâchoire qui se détend et son énergie monte vers le talou, c'est-à-dire vers le palais qui est touché par la langue redressée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est le nuage blanc, c'est-à-dire cette lumière perçue au niveau du centre du front qui devient le nouveau tapis de prière ... ... ... ... ... ... ... donc comme c'est une méditation importante on va la continuer pendant cinq bonnes minutes on sent vraiment sur l'inspiration que l'énergie non seulement du talon mais de toute la plante du pied et de toute la mâchoire monte jusqu'au troisième oeil et sur l'expiration elle se stabilise au niveau du troisième oeil إذن نتحسس كيف أن الطاقة تصعد عند الشهيد من كعب القدم نحو الصقف الحنى ومن ثم على الزفير تصعد وتتثبت في العين الثالثة أي بين الحاجب devant la portée pour indiquer où est le sol يتغني دمنrative ومن ثم في العين الثالثة pamkov للح recommends يتغني لالַن سيد ombres تص song لي لعين الثالثة et donc l'idée de cette méditation c'est de faire monter cette clé de sol c'est à dire la sensation du sol de la plante du pied ce qu'on appelle sol en anglais vers le front et donc quand on fait ça on a non simplement la sensation du sol et de la plante de pied au niveau du front mais il y a aussi un son qui s'éveille même les mots son et sol sont très proches puisque dans l'alphabet le L et le N sont très proches ce sont deux liquides deux consonnes liquides qu'on m'a dit en phonétique il y a sol et son et l'arbre et le sol et le carrément donc on s'habitue à sentir le son du sol le champ de la terre au niveau du centre du front ça permet de transformer l'énergie de la terre en énergie du ciel ça permet de transformer l'énergie vitale en énergie spirituelle donc on médite pendant peut-être cinq minutes dans ce sens là et on atteindra comme ça le Shri Padam Padam ça veut dire le pied et Shri Vénérable Splendide Lumineux mais Padam aussi en sanskrit ça veut dire le niveau spirituel donc on atteindra le niveau spirituel du Bouddha du Bouddha et on atteindra aussi le Padam d'Adam c'est-à-dire le niveau spirituel de l'homme archétypal le Adam fondamental donc on cherche à stabiliser notre énergie au centre du front qui est le Padam d'Adam et même au bout d'un certain temps on peut tout simplement inspirer en disant Padam être inspiré au milieu du front en disant Padam et expiré au milieu du front en disant Adam c'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il est-à-dire mid-à-dire Merci. 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 Oui, Jacques, tu es toujours là ? Non, il a disparu, je ne vois plus là. Je crois qu'il s'est déconnecté, hein ? Oui, oui, oui. Ah non, le voilà. Ah, voilà. voilà par le troisième oeil en répétant donc padam et adam pour atteindre le niveau spirituel de l'homme archétypal c'est à dire adam c'est le niveau spirituel non seulement le pied mais aussi le niveau spirituel à la moustawa al jabi adam il tawajjoh kainasila ila je tawahadihi à l'ouaï l'insane l'ouaï à l'ouaï à l'ouaï Si on revient. En expirant à travers le centre du front. En expirant à travers le centre du front. En expirant à travers le centre du front. Comme la grotte de Couleur. Comme disait Ibn Battuta. L'idée c'est que le centre du front. D'habitude n'est pas trop ressenti. Même pas du tout. Parce que les sensations vont dans les mâchoires. Ou d'entre les sourcils qui sont des zones de stress. Donc, on travaille à mettre de l'énergie et du ressenti. Au centre du front. Comme on mettrai de la verdure. Dans une grotte qui est desséchée. Sans aucune plante. Donc, on reverdit. C'est-à-dire, on ressent. Cette zone. Du centre du front. Et donc, en étant ressenti. On peut dire que cette zone du centre du front. de la grotte de Couleur devient verdoyante. C'est-à-dire qu'un centre du front. de la grotte. C'est-à-dire qu'un centre de la grotte. C'est-à-dire qu'un centre du front. Et donc, on sleevredir. C'est-à-dire qu'un centre qui est devisif. Merci. 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 Et ça permet de reverdir une zone qui était desséchée, c'est-à-dire de remanier toutes les sensations du visage. Et en remettant des sensations là où il n'y en a pas, on permet de défaire toutes les douleurs, les crispations du visage. C'est-à-dire de défaire toutes les douleurs et les crispations de notre identité elle-même. C'est le bénéfice de faire reverdir la grotte de El Khudr. C'est-à-dire de défaire. C'est-à-dire de défaire. C'est-à-dire de défaire. C'est-à-dire de défaire. C'est comme ces rivières en résurgence qui sortent à flot d'une grotte. Et cette rivière du Aum descend du port et nous donne de la verdure, de la fécondité, de la joie. C'est-à-dire de défaire. 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 ... 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 25 ... Ok. Je l'ai déjà eu le billet de temps mais il s'est uniquement allé, le retour, tu l'as précisé ou pas encore ? Non, mais je sais que ce sera le 24, je n'ai pas encore pris le billet, mais je sais que ce sera le mercredi, je peux te dire maintenant, j'ai mon agenda, il faut que ce soit le mercredi, donc je pense que c'est le 23 ou le 24 avril, parce que je commence le jeudi à Florence. Mercredi, c'est le 24 avril. Oui, c'est ça, donc je partirai le matin de Beyrouth, et puis j'irai à Rome ou à Milan, et puis ensuite à Florence le soir. J'ai appelé déjà Moï, ton vieux ami, qui s'occupe de tes allers et retours, donc normalement il t'attendra le 13, 14, toi tu arrives le 14, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça, dans la nuit. Tu voyages le 13, je lui ai envoyé d'ailleurs, enfin, et on est en train d'organiser, on va voir un endroit où on peut faire le, on aura un seul atelier, et on va voir la possibilité de faire des conférences, comment ça va se faire ? Oui, oui, ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais souvent, c'est faire un peu plus long, je fais une conférence pendant une heure, une heure et demie, ensuite on fait une pause, et puis après on fait une heure ou deux heures de méditation, donc ça fait du style 18h, 21h, tu vois, comme ça les gens qui travaillent peuvent venir, et on fait quand même, à la fois conférences et pratiques, c'est un peu plus douris comme événement. C'est en fonction des disponibilités des endroits, je suis en train de voir comment on va se faire. Alors justement, Louis, je viens de recevoir un mail pendant la méditation, d'une personne qui demande des renseignements sur le voyage au Liban. Mais apparemment ça ne va pas être le cas, parce qu'on n'a pas assez de personnes. D'accord, parce que je te l'ai envoyé son contact sur ton WhatsApp et aussi à Jacques, je ne sais pas si qu'est-ce qu'on lui répond. Écoute, pour l'instant, on n'a rien prévu, vu qu'il n'y a pas assez de ventes, donc si c'est elle uniquement, ce n'est pas la peine de faire toute une organisation. C'est Anne Barbier-Holdoni, tu connais Jacques ? Ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. D'accord. Comment tu as dit, Anne Barbier-Holdoni ? Anne Barbier-Holdoni, elle l'a vue sur le site internet, non ? Non, moi je t'ai envoyé le maître. Oui, oui, mais c'est pour l'ADAC, j'ai répondu, oui. L'ADAC. Là, c'était pour Liban, c'est la première demande que je reçois, voilà. Oui, je vais lui répondre quand même, enfin, ou réponds-lui, je suis avec 30 personnes, ce n'est pas le moment de faire des mails, mais réponds-lui, on attend un petit peu. On attend un petit peu ? Oui, c'est de parler avec elle, essaie de voir un peu ce qu'elle veut, peut-être qu'elle connaît le Liban, peut-être qu'elle a des occasions de venir au Liban. Ah, c'est un mail, je n'ai pas son téléphone, mais j'ai répondu, oui, oui. Oui, ou tu lui demandes de pouvoir communiquer avec elle, de t'appeler, puis comme ça, vous discutez un peu. Voilà, oui, oui. Oui, et Béatrice, tu devais lui poser la question concernant le compte, le virement, quelque chose comme ça. Ah, oui, oui, Jacques. Donc, comme tu vas partir au Liban, je te fais le virement, là, des 900 euros, des dons pour Louis sur ton compte. Alors, écoute, on va faire un peu différemment, parce que je pense que je les aurais avec moi, les 900 euros, donc je peux les passer, puis ensuite, on se débrouillera entre nous. Voilà, je vais réfléchir, mais je les aurais. De toute façon. C'est plus, je t'ai envoyé le, c'est plus que 900, 900, aussi, moi, j'ai versé. Je t'ai envoyé le montant exact, mais on en discutera, oui, oui. Oui, oui, d'accord, on en discutera, mais j'y pense, oui, mais ce ne sera pas compliqué. Ça devrait être 960, je crois, un truc comme ça, oui. Oui, oui. Je les aurais avec moi, donc je les laisserai, puis après, on se débrouillera entre nous. D'accord, très bien, d'accord, très bien. Oui, bonsoir, Jacques. Oui. Oui, c'est juste pour te dire que, je les suis aujourd'hui, le vol est décalé de 24 heures, puisque ça a été annulé, le vol Maurice-Réunion, pour le départ samedi 2 mars. Nous avons le départ le dimanche 3 mars, donc nous arrivons 24 heures plus tard que prévu. Et est-ce qu'il vous offre une nuit à Maurice ? Non, en fait, nous restons chez nous. D'accord, c'est juste décalé, donc vous ferez la réunion Maurice une journée plus tard. Bon, écoute, ce n'est pas un problème, moi, ça me permettra de me reposer un peu à Bombay. Voilà, comme ça, tu le sais. Vous arrivez au même moment où mon groupe partait, bon, je l'aurais fait, ça se combinait comme ça, mais si je peux me reposer 24 heures, c'est pas mal. Du coup, nous arrivons donc à 1 heure du matin, ça fait le 4 mars quand même, puisque c'est à 1 heure du matin, nous serons déjà le 4 mars. Nous prenons l'avion le 3 mars à Maurice, à 17h20, le 3 mars, et nous arrivons le 4 mars à 1 heure du matin. À 1 heure du matin, alors. Le 3 mars. Oui, c'est ça. Bon, ben, je serai dans un hôtel. Mon hôtel est réservé jusqu'à midi près de l'aéroport, et donc jusqu'au 3 mars. Donc, je vais peut-être aller me balader, puis je reviendrai à l'aéroport le soir pour vous prendre. Voilà, ça, c'est pas bien compliqué, puisque j'ai mon hôtel déjà réservé jusqu'au 3 mars midi. Donc, c'est viable. Du coup, je vais passer mon anniversaire dans l'avion. Ben, ouais, je vais passer mon anniversaire, je comprenais la journée anniversaire dans l'avion, c'est original. Ah, d'accord, oui. J'ai aussi quelques questions importantes à te demander, Jacques. Bon, ben, on peut voir ça juste après. Oui, tu me laisses la connexion, alors, parce que c'est important. Oui, je laisse la connexion. Il y a 4-5 questions à voir ensemble. D'accord. Ben, tu pourras quand même envoyer un petit mot. L'anniversaire. Il sera dans l'avion ? Ben non, je prendrai l'avion seulement à 14h05. 14h05, ça fait pour toi, ça fait 11h, 11h03, oui, c'est ça, ça fait 11h chez toi. Mais on n'aura pas notre conversation traditionnelle qui dure deux heures de temps. Pierre Mauricius, j'ai l'impression qu'il en s'en va, parce qu'au LADAC, Gillette, qui était avec moi dans ma chambre, elle a eu le même problème au retour. Il lui avait aussi reporté d'une journée. Ben, nous aussi, en octobre, c'était la même chose. Il y a eu deux annulations de vol en octobre, deux annulations à l'aller et le retour. Ils lui ont offert une nuit à Maurice, justement. Et ben, au mois d'octobre, le groupe long qui a fait trois semaines, on leur a offert une nuit à l'île Maurice, une nuit d'hôtel. Oui. Et pas nous. On n'y a pas eu droit, alors c'est comme ça. Ben, c'est bien. C'est mieux qu'on reste chez soi. C'est sûr, oui. Mais par contre, on a la route de la montagne, Jacques. La route du littoral est fermée, il faut qu'on passe dans la montagne. On a deux heures et demie de route. Ah oui, ça, c'est pas comme une nuit. Il faut des travaux ou alors il y a eu des éboulements ? Ben, il y a de la pluie en ce moment. Ils annoncent pas beau temps ce week-end, en plus. Ah d'accord, oui, c'est ça. Ah, donc c'est à cause des risques de chute de pierre, quoi. Oui, il y en a eu déjà hier. D'accord. Et je pensais que la route du littoral, c'était justement fait pour éviter les chutes de pierre, parce que c'est à distance. Non, il y a la route sur la mer, mais malgré… Il y a une partie de la route sur la mer, mais malgré tout, il y a une partie où il y a les falaises. Il y a toujours les falaises. C'est là où j'arrive de tomber, oui, oui. Et il y a eu des éboulis hier, alors ils ont basculé la route. Et Yannick est allé à Saint-Denis pour régler le problème d'annulation de vol. Il a eu des bouchons terribles. Oui. Geneviève ! Oui. Voilà. Est-ce que tu as noté les deux dates, Geneviève ? Oui, bien sûr, j'allais les demander d'ailleurs. Oui, oui, j'ai noté, bien sûr, le 13 et le 27, bien sûr. Je vais l'écrire. Ok, tu enverras ça en tant que… Voilà, mais il faut que je vois avec Jacques plusieurs choses. D'accord. Jacques, tu verras là tout de suite. Oui, mais je l'attends comme le Messie. Tu aurais une question. D'accord. Tu aurais une question. Jacques, avant que je parte, tu n'as pas les coordonnées de l'envoi des livres, de colis de livres, on n'arrive pas à… à avoir des informations là-dessus. Ben, je t'ai envoyé, il y avait les photos avec tout ce que j'avais. Oui, mais est-ce qu'il y a un code ? Apparemment, il n'y a pas un code sur lequel on peut suivre, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien. Ça, c'est en lettres suivies, en lettres suivies, on a le code. Oui, c'est ça, mais il y avait plein de codes sur ce que je t'ai donné. Je vais te renvoyer. Voilà, c'est ce que j'ai. OK. Pour les autres, je t'enverrai à mesure. Donc, je t'ai envoyé, tu as eu ça concernant le bol chantant, je t'enverrai les autres pour des médicaments et autres choses. D'accord. Oui, je vais charger les amis de faire les courses Adélie, je pense. Parce qu'ils peuvent faire ça, oui, ça gagnera du temps. Oui, oui, c'est simple, Adélie, tu trouveras tout. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, allez. Juste une question pour Jacques. Jacques, est-ce qu'il existe d'autres Sripadams dans le monde ? Où, justement, ça réunit ces quatre religions, c'est quand même exceptionnel, quoi. Il n'y en a qu'un, qu'au Sri Lanka ? Alors, ça, c'est Sri Lanka. Et en Inde, ce qui est assez souvent, c'est des pèlerinages musulmans hindous. Il peut y avoir des choses où ils célèbrent des fêtes ensemble, ça, dans les villages d'Inde. Au fait, c'est assez fréquent, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est la fête du village, de toute façon. Et donc, tout le monde vient. Ça, ça se fait assez facilement. Voilà, je peux te parler, Jacques ? Oui, on y va. On te laisse. Et merci, merci à Nathalie qu'elle a pu dire.